On va revenir sur la scène la plus commentée de ce week-end, c'est évidemment ce qui s'est passé en Corse lors du déplacement d'Éric Zemmour. Le président de Reconquête a été la cible de G2, des oeufs, des insultes de la part d'une militante. Il a ensuite répondu en lui donnant un coup alors qu'elle revenait à la charge selon Corse Matin qui était sur place. Sur les réseaux, c'est très partagé entre ceux qui disent que c'est honteux d'avoir levé la main sur une femme et ceux qui disent qu'il s'est légitimement défendu d'une agression. Alors, êtes-vous choqué ? On vous pose la question ce soir, on va en parler bien sûr tout de suite. On va d'abord regarder le début de la scène et il y a Tony Le Corse qui s'est avec nous qui était à quelques mètres, qui était là et qui était, voilà. Donc il va dire si c'est passé d'après lui. D'abord, regardez le début de la scène lorsqu'il est cible de G2, regardez. Il me parlait football, Tony Le Corse, il me disait Paris demain 3, Dortmund 0. Moi, j'ai dit aussi, j'ai dit 3-0, 4-0 pour Paris demain. Et sachez que demain, il faut mettre vraiment, il faut que ce soit la folie au Parc des Princes. Il faut que vraiment... Vous y croyez en France ? Et à Marseille aussi, il faut les soutenir à Barriam parce que ça serait deux équipes françaises en finale de Coupe d'Europe. Ce serait fou, Paris et Marseille. Là, je suis à fond, mais on va soutenir Paris. Et pour l'instant, vous êtes là en spécialiste, bien sûr, d'œufs, des œufs et bien sûr... Des œufs de la politique. Des œufs dans 12 heures état, que ce soit des œufs brouillés, des œufs mimosas ou encore des omelettes. Merci, Tony. Merci d'être là. C'est mon chéri. Alors, on va revoir la réponse d'Éric Zemmour qui décide de répondre à la militante et lui porte un coup. Regardez. Alors, ce matin, il y a Sarah Knafo qui est à la compagne d'Éric Zemmour, qui est également candidate sur la liste de Marion Maïchal, qui sera notre invitée en exclusivité de demain dans TPMP. Sarah Knafo, elle sera là avec nous. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Elle sera là demain. Regardez ce qu'elle a dit. Elle a évidemment défendu son compagnon. Il n'a pas réagi à l'encontre d'une femme. Il s'est dégagé d'un agresseur. Une personne qui vient, qui vous frappe à la nuque par derrière, violemment, qui vous casse un œuf sur la tête, qui ne réagit pas aux sommations de la police et qui, avec ses 12 amis, piétine, comme vous le voyez sur l'image, les jeunes femmes qui étaient auprès d'Éric Zemmour. Ça ne s'appelle pas une femme, ça s'appelle un agresseur, au sens du code pénal. Là, ce que fait Éric Zemmour et qu'on voit sur l'image, ça s'appelle de la légitime défense. Ce qu'a fait Éric Zemmour ce jour-là, je trouve que ça donne l'exemple. Dans le sens où, quand les Français se font attaquer, ils doivent se défendre. Alors, êtes-vous choqué par la réaction d'Éric Zemmour ? Oui, non. Ici, sur le plateau, c'est plutôt partagé. Tony, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, vous, parce que vous y étiez ? Alors, moi, je suis à 10 mètres avec un ami en face d'Éric Zemmour. D'accord. Donc, c'est le marché de la jaccio. Samedi matin, beaucoup de monde, des personnes âgées, des gens qui vont faire leur marché. Il y a eu un bateau de touristes de 5 000 anglais. C'était bondé de monde, c'est un truc de faux. On voit passer Zemmour avec des femmes, son service de sécurité, pas trop bon, il y avait des policiers. Ils sont suivis par à peu près 10, 15 personnes. D'accord. Mais qui gueulent, bon, ils l'ont traité de tout, le pauvre. Ils l'ont traité de tout. À cet moment donné, chez nous, ça ne se passe pas, ça. C'est des mecs de gauche, de CGT, on les connaît, nous, on les connaît. On connaît le marché, on sait qui c'est qui est là. Donc, automatiquement, la dame, la dame l'agresse par derrière. Alors, je pose la question à tous ceux qui sont, qui mettent oui. Quand vous baladez comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient par derrière, vous ne voyez personne, qui vous agresse par derrière, qu'est-ce que vous faites ? Alors, justement, on va leur poser la question. Merci, Tony, en tout cas, de poser les questions à ma place. Ça me fait bien plaisir. Non, mais j'ai obligé parce que je vois du oui. Qu'est-ce que vous faites ? C'est normal que vous ayez du oui. Alors, vous, vous êtes choqué. Oui, je pense qu'on ne lève pas la main sur une femme. Alors, évidemment, je condamne l'agression. Il est victime d'une agression, c'est clair. Je pense néanmoins qu'il a un service de sécurité, qu'il n'est pas en danger de mort et qu'il voit que c'est une femme. Il le voit, on le voit sur les images. Il voit qu'il s'en prend une femme. Je trouve que le geste est terrible, que l'image est terrible. Et on ne peut pas frapper une femme, surtout quand la réponse n'est pas proportionnelle. Gérardine, vous dites non. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut condamner, est-ce qu'on peut être d'accord avec ce geste tout en condamnant idéologiquement Zemmour ? Et là, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de tout mélanger. En gros, on se dit qu'on déteste Zemmour, ou ceux qui détestent Zemmour, c'est bien fait pour sa gueule, il l'a bien cherché. Et ça, ce serait le pire si. Bien sûr que si. J'ai entendu toute la journée des gens qui ont dit « Oui, mais en même temps, avec ce qu'il dit toute la journée, tout ce qu'il véhicule comme haine, il l'a bien cherché. » Eh bien, OK, il véhicule peut-être de la haine, mais moi, je ne suis pas pour l'argument de « Tu véhicules de la haine, c'est bien fait pour ta gueule. » Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je suis désolée, mais si tu prends… Il n'y a pas que lui qui a pris des œufs. Aujourd'hui, il y a une sorte de hyper-violence de la société. Tu prends des gifs, tu prends des œufs, tu prends de la farine. Eh bien, je suis désolée. Peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a paniqué. Je ne suis pas d'accord pour qu'on… On j'enrichit les agresseurs. Je trouve que c'est absurde. Si ça avait été un homme, alors on aurait accepté qu'il… Non, parce que les autres qui ont pris des œufs n'ont pas frappé leurs agresseurs non plus. C'était des hommes. Ils ont eu une réaction digne. Oui, d'accord, mais peut-être qu'il a eu un récu qui est un petit peu plus faible. Peut-être qu'il a eu peur, peut-être que ça lui a fait mal, peut-être qu'il a paniqué. Moi, je suis désolée. Je comprends cet acte, ce geste un petit peu comme ça d'affolement. Oui, Kelly ? Moi, je pense qu'il y a la loi qui est faite pour punir les agresseurs. En plus, quelqu'un qui se dit dans la politique et qui veut faire de grandes choses, ce n'est pas digne de quelqu'un qui fait de la politique et qui fait des grandes choses. Sinon, à ce moment-là, ils sont tous pourris, comme ce que je pense. Après, à un moment donné, quand tu frappes une femme, en plus, elle aussi, elle est de dos. Parce qu'au début, Tony, tu nous dis qu'il est de dos. Mais elle aussi, après, elle se retourne et il la frappe de dos. Donc, à ce moment-là, tu lui fais un tête-à-tête et tu frappes la femme pour de vrai ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Vous n'étiez pas là. Et quand on voit des images succinctes comme ça, ça, c'est la fin. Il n'y a plus de risques à ce moment-là. Ils sont 15. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ensuite, il est parti sur le marché. Il y avait la sécurité. Nous, on était là. Ils sont arrivés les mêmes, les mêmes. Il a dit, OK, je vais quand même aller au marché. Il y va. Quand il est arrivé au marché, il discute avec les commerçants. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore des abrutis. C'est la première fois que j'entends ça. Juifs, fachos. C'est la première fois dans ma vie que j'entends dire à un juif, il est fachos. Je ne sais pas, moi, un facho, c'est un nazi. C'est vraiment incroyable. Ils ont traité de tout. Ils ont traité sa femme de tout. Nous, en Corse, on n'accepte pas. Là, tu pars dans tous les sens. Non, non, ce que je veux te dire, excusez-moi, on va revenir. Ce que je veux te dire, c'est qu'après, quand ils ont eu affaire à des mecs, alors là, ils sont tous échappés. Ils ont eu affaire à nous, ils sont tous échappés. Eh oui, parce que les mecs de la CGT, les communistes qui racontent n'importe quoi. D'ailleurs, j'attends qu'ils me parlent. Là, on va rigoler. Parce qu'une chose est certaine, c'est une honte, ce qui s'est passé. Une honte. Une honte. Et la femme, excuse-moi, Cyril. Et la femme, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, vous n'étiez pas là. Elle a traité sa femme de tout. Elle a traité de tout. Elle a agressé. Moi, j'ai une question. Qui c'est qui a agressé ? Éric Zemmour. Moi, les gens qui m'insultent dans la rue, alors je vais me battre avec eux. Kelly, qui c'est qui a agressé, agressé ? Non, lui, il a fait un... En plus, il est justement contre toutes les personnes qui mettent la violence, soi-disant, dans la rue, etc. Il fait pareil. Kelly, il s'est retiré. Il est agressé. Il prend un coup ici. Si tu te balades, tu ne sais pas que tu vas prendre un oeuf. Tu peux prendre un bout de pétanque. Tu peux prendre un coup de coteau. Parce que s'il se prend un coup de coteau, il meurt en Corse. Comment vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites s'il meurt, là-bas ? S'il tombe dans les poèmes. C'est vrai qu'on ne fait pas d'eux sans casser d'omelette. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Ça doit être une femme. On ne tape pas une femme, d'accord. Quand on s'attaque à une personnalité entourée de garde du corps, on se doute bien qu'on peut en prendre une aussi. Elle n'a pas été non plus agressée. Elle n'a pas été matraquée. Elle a pris un coup de poing derrière la nuque. On voit très bien qu'elle n'est pas mal après. Tu viens de dire deux oeufs. J'ai dit un oeuf. À partir de quand tu commences à punir une boule de pétanque, une pierre, une bûche ? Un oeuf, c'est une agression. Le mec, il vient faire un meeting. Il parle en Corse. Chez nous, en Corse, chez nous, le peuple, on laisse parler les gens. Ici, on est en démocratie. Chez Baba, c'est le seul endroit où il y a une démocratie. C'est le seul média où on parle. Venez d'où, ces oeufs ? Les oeufs, c'est très bien. C'est quand même la question. En temps de compte, il y a préméditation. En plus, il y a préméditation. On rigole. Mais ce que j'ai vu, c'est non. J'ai pris une brique à l'oeuf dans la tête.